Bonjour, je suis Medjid Aflam et Zayn. Pour enseigner la Torah écrite, mais pas pour la Torah orale. Pourquoi ? Pourquoi cette différence ? Pour l'agmara même, là, on ne prend pas de salaire pour la Torah écrite, on a le droit de se faire payer pour la Torah orale. Et quelle est la différence ? Explique l'agmara, c'est qu'on apprend le psukim que la Torah orale doit être enseignée gratuitement. Moshé Rabbe nous dit, je vous ai enseigné la Torah, regardez, Hachem m'a enseigné la Torah, je vous l'ai enseigné, de même que moi c'était gratuit, vous aussi c'est gratuit. Donc la Torah orale doit être enseignée gratuitement. Et donc on sait que la Torah écrite c'est différent, en principe il n'y a pas de différence, on ne devrait pas se faire payer non plus pour la Torah écrite. Répond l'agmara, deux réponses. Soit il se fait payer parce qu'il garde les enfants. Donc il n'est pas payé pour le cours, il est payé parce qu'il garde les enfants, qu'il ne fasse pas de bêtises. Ou bien dit l'agmara, quand il enseigne la Torah écrite, il le renseigne avec les ta'amim. Or les ta'amim ce n'est pas Minatora. Et donc si tu dis que les ta'amim ce n'est pas Minatora, alors il peut se faire payer pour ça. Donc celui qui dit il se fait payer parce qu'il garde les enfants, il pense que les ta'amim c'est Minatora, on n'a pas le droit de se faire payer pour les ta'amim, il faudrait dire qu'il se fait payer parce qu'il garde les enfants. Et celui qui dit les ta'amim, il ne veut pas dire la raison de garder parce que la raison de garder les enfants n'explique que pour des enfants, mais pour des adultes il n'y a plus de raison de se faire payer. L'agmara demande alors pourquoi dans la Mishnah on a vu qu'il peut lui enseigner la Torah écrite, on a dit le contraire, il ne peut pas lui enseigner la Torah écrite. Pourquoi il n'enseigne pas la Torah écrite ? Si c'est une raison de ta'amim, il devait se faire payer le maître parce qu'il enseignait les ta'amim, et donc quand il ne se fait pas payer, s'il ne se fait pas payer, eh bien l'élève a gagné l'argent, économisé l'argent qu'il aurait dû donner. Donc ça je comprends effectivement, l'élève, même adulte, aurait dû payer son cours parce qu'il y a des ta'amim qu'il a appris qui ne sont pas mis la Torah, donc il devait les payer. Mais si tu me dis qu'il se fait payer en général que pour garder les enfants, quand il s'agissait d'un adulte, il ne devait pas se faire payer, et donc il aurait dû lui enseigner gratuitement, et donc ça ne s'appelle pas que l'élève a profité du maître puisque de toute façon il faut lui enseigner gratuitement. Donc l'enseignement même, la Torah elle-même, c'est une mitzvah, ce n'est pas, ça n'a pas été donné pour le plaisir, le profit, ce n'est pas une question de plaisir, c'est une mitzvah. Donc l'enseignement même, c'est permis. Tu vas me dire, il a économisé l'argent du salaire de son maître, non il ne l'a pas économisé, parce qu'il ne doit pas le payer. Répond la Gemara, il s'agit dans le Mishnah du cas d'un enfant, c'est-à-dire, si un enfant n'a pas le droit de profiter de moi, je n'ai pas le droit de l'enseigner à la Torah écrite gratuitement, puisqu'il économise le prix de la garde, en fait je le surveille, je le surveille entre temps, donc puisque cet argent-là il a économisé, donc finalement il a été surveillé gratuitement, et donc, et donc il se trouve qu'il a profité de moi, mais pour la Torah, mais pour la Torah orale, comme on a vu, il s'interdit de l'enseigner gratuitement. En se faisant payer. La Gemara demande, apparemment du temps de la Gemara, la Torah orale, les drachats et tout ça, on ne les enseignait qu'à un âge plus avancé, et donc il n'y avait plus de quoi garder ou pas garder les enfants. La Gemara demande, Nous avons encore une Braita qui dit, les enfants n'ont pas le droit de faire une première lecture pendant Shabbat, mais une première révision, c'est permis. Quelle est la différence ? C'est une question de salaire, le professeur n'a pas le droit de se faire payer pendant Shabbat, donc pour une première lecture, c'est interdit parce qu'il mérite de se faire payer. Mais pour une première révision, c'est permis parce qu'il ne mérite pas de toute façon de se faire payer, donc il n'y a plus ici de salaire de Shabbat. La Gemara demande, Pourquoi la différence entre la première lecture et la deuxième ? Si tu me dis que c'est une raison de taamim, je comprends. La première fois, il se fait payer pour les taamim, la deuxième fois, les enfants y connaissent déjà. Mais si tu dis qu'il doit les garder, quelle est la différence entre la première et la deuxième fois ? Réponds la Gemara, Non, ce n'est pas une question de salaire ici. De toute façon, le salaire, il est permis puisqu'il est inclus dans la semaine en général. En gros, il se fait payer en gros pour toute la semaine, pour tout le mois. Donc, il n'y a pas de problème ici sur le salaire. Ici, la raison pour laquelle les enfants ne font pas une première lecture pendant Shabbat n'est pas du tout une question de salaire. C'est qu'une question de libérer les enfants d'une étude dure, de manière à ce que les parents puissent être libres à s'amuser avec les enfants pendant Shabbat et ne pas s'inquiéter qu'à cause d'eux, ils ne vont pas étudier. Ou bien, dit la Gemara, parce que pendant Shabbat, ils sont lourds du repas. Et les repas de Shabbat, l'enfant, il mange, il boit plus que d'habitude, donc il est lourd. Il a du mal à se concentrer dans une nouvelle étude. Donc, on ne fait que des premières révisions. Même la première révision, ça va, mais pas une nouvelle étude. Donc, la Gemara dit finalement, nous avons une discussion ici à savoir, est-ce que les Ta'amim, c'est Minatora ou pas Minatora. La Gemara rentre dans un passouk même, à propos de Ezra, c'est écrit, ils ont lu le Sefer, le Sefer Torah, donc ils ont lu dans la Torah, avec traduction, avec le partage des psoukhim, avec les Ta'amim, d'après ça, les Ta'amim, c'est Minatora, et aussi tout ce qui a été transmis sur l'écriture des mots, quel mot est écrit, avec yud, sans yud, avec vav, sans vav, et ainsi de suite. La Gemara dit encore, que, en ce qui concerne, la lecture, et l'écriture de la Torah, tout a été transmis, à l'achal et Moshe, tout a été transmis, à Moshe, à Sinai, donc c'est tout considéré, comme Minatora, c'est-à-dire, nous avons, les lectures, les lectures, qui a dit que ce mot, se lit comme ça, tu vois le mot Shamaim, qui a dit que ça se lit comme ça, peut-être que ça se lit Samim, peut-être que ça se lit, Mitzrim, Matrim, qui a dit que ça se lit Mitzraim, ces lectures-là, sont Minatora, c'est à l'achal et Moshe, et Sinai. De même, nous avons des psoukhim, qui ajoutent des mots, pour embellir la phrase, et qui ne sont pas des mots indispensables, a priori, dans le chat simple du passouk, ça aussi, c'est quand même Minatora. De même, nous avons des mots, qui se lisent, et qui ne sont pas écrits, ou le contraire, qui sont écrits, mais qui ne se lisent pas, la Gmara fait la liste des mots, de ces mots-là, qui sont écrits et pas lus, ou lus et pas écrits, et tous ces mots-là, à nouveau, c'est à l'achal et Moshe, et Sinai.